Les causes de l'évolution sémantique des mots L'évolution sémantique des mots s'effectue sous l'action de facteurs divers. Ces facteurs sont d'ordre extra-linguistique, intra-linguistique ou bien tout simplement linguistique. Parmi les facteurs extra-linguistiques, il faut nommer avant tout les changements survenus au sein de la société. Transformation sociale, progrès culturel, scientifique et technique. Ici viendront se ranger les emplois des mots dans une sphère nouvelle de l'activité humaine. Emplois dû à la différenciation de la société en classes sociales, groupes professionnels. Parmi les facteurs linguistiques, il faut distinguer ceux qui agissent au niveau de la langue système et ceux qui appartiennent au niveau de la parole. Au niveau de la langue nomo, l'interaction des mots sémantiquement apparentée. On peut observer un mouvement sémantique parallèle dans les mots à sens proche. Jusqu'au XVIIe siècle, le seul sens de baiser était kotwa. Vers cette époque, il reçoit un synonyme dans « embrasser » qui, à côté de « prendre » dans ses bras, commence à signifier à son tour kotwa. L'emploi de baiser s'en ressent aussitôt, se réduisant à l'expression « baiser la main » à quelqu'un. Deuxième, c'est l'interdépendance des mots faisant partie de la même famille étymologique. Au XVIIe siècle, le verbe « songer » a signifié « s'abandonner à la rêverie » sous l'influence des mots de la même famille. Songerie, rêverie, chimère. Songe, rêve, rêverie. Songeur, c'est-à-dire celui qui s'abandonne à la rêverie. Et troisième, l'influence des mots à sonorité similaire. « Saligo » par exemple, qui a pris le sens de personne malpropre au physique et au moral, sous l'influence de « sale » auquel il se rattache aujourd'hui. Au niveau de la parole, on pourrait signaler l'influence réciproque des mots associés par un rapport de contiguïté. Les mots constamment agencés les uns aux autres, dans les lancers, sont sujets à la contagion sémantique. Dépêche, dépêche télégraphique. Ligne, ligne de pêche. Dans « faire la tête », on sous-attend « faire la tête boudeuse ». Pour un Parisien, le bois de Boulogne devient le bois. Évolution sémantique des mots L'évolution sémantique des mots est une source interne féconde de l'enrichissement du vocabulaire. Le contenu sémantique des vocables réagit immédiatement et directement au moindre changement survenu dans la société. Facteur extra-linguistique. Mais dans la langue même, il serait incompréhensible pour la langue d'avoir un vocable nouveau pour chaque notion nouvellement surgit. Elle utilise largement les mots qu'elle possède en leur soufflant une vie nouvelle. Un mot peut modifier son sens à la suite du changement que subit la notion rendue par ce mot. Au XIXe siècle, la lampe était un récipient renfermant un liquide, huile, pétrole, etc., susceptible de donner de la lumière en brûlant. Aujourd'hui, ce ne sont plus les lampes à pétrole, mais les lampes électriques et à néon qui nous éclairent. Un fer à repasser est de nos jours le plus souvent un nickel. Dans tous ces cas, c'est la notion exprimée qui se transforme, tandis que le mot ne change pas. Très souvent, l'évolution sémantique d'un mot est le résultat de la dénomination d'un objet ou d'un phénomène nouveau au moyen d'un vocable désignant un autre objet auquel cet objet nouveau s'associe par quelques rapports. C'est ainsi que le mot « cellule », dont le premier sens est « une petite chambre dans un monastère » est arrivé à désigner les alvéoles de cire dans lesquelles les abeilles déposent leur miel, et plus récemment l'organisation de base d'un parti politique. Le procès sémantique peut aboutir à un changement total ou à une modification partielle du contenu sémantique d'un mot. Le contenu sémantique change complètement lorsque ce mot acquiert un sens nouveau qui élimine son sens primitif. Nous sommes alors en présence du changement sémantique total, changement sémantique total d'un mot. Ainsi, le verbe « étonner » et ses dérivés signifiaient autrefois « ébranler » comme par un coup de tonnerre. Plus tard, ce verbe a pris le sens de surprendre, frapper l'imagination qui seule a survécu. Aujourd'hui, le verbe « étonner » ne fait plus partie de la famille des mots « tonner » et « tonnerre ». Le procès sémantique a parfois pour conséquence un changement partiel du contenu du mot. Ici, des cas différents se présentent. Le plus souvent, on assiste à l'enrichissement du système de signification du mot lorsque ce dernier acquiert un sens nouveau qui s'ajoute aux anciennes. Nous sommes alors en présence du développement sémantique de ce mot. Exemple Le verbe « érer » avait autrefois seulement un sens concret. Allez, ça est là, à l'aventure. Plus tard, il a commencé à s'employer aussi au sens de se tromper. Ces deux sens lui appartiennent dans le français contemporain. Pourtant, c'est le second qui a été plus productif. Il a donné naissance au dérivé « errer », « erroner », « erreur », « errement ». L'évolution sémantique peut enfin aboutir à l'apparition d'homonymes dits « sémantiques » et qui sont des mots remontants à la même origine et par conséquent caractérisés par la même forme, mais dont le contenu sémantique est totalement séparé. Tel est le cas de grève, cessation de travail par les ouvriers coalisés, qui est aujourd'hui un homonyme de grève, la sabloneuse et caillouteuse. L'évolution sémantique des mots est une des principales voies de l'enrichissement du vocabulaire. L'évolution sémantique présente quelques types différents. Un mot peut voir son sens modifié en intensité, soit par affaiblissement de sens hyperbole. Par exemple, dans ce cas, le mot s'éloigne de son sens étymologique en perdant de sa force. Beaucoup de mots ont actuellement un sens moins fort qu'auparavant. C'est la tendance à l'exagération qui a souvent provoqué l'affaiblissement du sens des mots. Il va de soi que quand le mot est plus fort que l'idée qu'il désigne, il risque de perdre sa valeur de base et de rester attaché à l'idée qu'on lui a fait exprimer d'une manière hyperbolique. Le mot charme, par exemple, au sens premier, désigne une formule d'incantation et effet magique qu'elle produit. Aujourd'hui, charme ne désigne plus que l'attrait mystérieux et puissant qu'exerce sur nous un être, une chose, et enfin la qualité qui plaît extrêmement, sans plus aucune idée de magie. Les sujets parlants exagèrent par politesse, par désir d'inspirer la sympathie, d'exciter l'admiration, etc. De même, ils utilisent des mots excessifs afin d'exprimer la tristesse, la souffrance, la joie. Comme on a déjà dit, hyperboles sont bien fréquentes parmi les formules de politesse. On dit être ravi, être enchanté de faire connaissance, de faire connaissance avec ou de faire la connaissance de quelqu'un, sans prendre les mots à la lettre. On exagère sans trop le remarquer lorsqu'on dit « Cet assommement crispant, tuant, pour cet ennuyeux, tout simplement. » Ou bien « Il y a des siècles qu'on ne vous a pas vus pour… » « Il y a très longtemps qu'on ne vous a pas vus. » Nous employons des hyperboles en disant « C'est prodigieux, c'est renversant, c'est épatant, c'est formidable, c'est spectaculaire, sensationnel. » Soit nous avons le renforcement de sens, dit « Tote ». Certains mots ont pris aujourd'hui un sens plus fort. Par exemple, le mot « génie » qui indiquait le tempérament naturel, bon ou mauvais, d'une personne, a pris dans ce cas un sens très fort et ne s'applique plus qu'à des qualités exceptionnelles, en principe de façon favorable. Le mot augmente en vigueur et adopte un sens plus fort qu'à l'origine. Maîtresse, l'autre exemple. Maîtresse désigne jusqu'au XVIIe siècle une femme ou une jeune fille aimée, en dehors de toute relation charnelle, et plus particulièrement une femme que l'on veut épouser, une fiancée. Aujourd'hui, une maîtresse est une femme qui accorde ses faveurs à un homme sans être son épouse. Lorsque nous voulons faire entendre le plus en disant le moins, nous employons une litote qui signifie « diminution ». Au lieu de « il est intelligent », on dit « il n'est pas bête ». En parlant d'une pièce annuilleuse, on dit qu'elle n'est guère amusante. Pour ne pas blesser une femme d'un âge avancé, on dira qu'elle n'est plus jeune. Soit nous pouvons avoir la restriction de sens. Un mot employé à l'origine, dans un sens général, a pris au fil du temps un sens spécialisé. C'est le phénomène le plus courant. Ainsi, le verbe « traire » avait autrefois le même sens que le verbe « tirer » aujourd'hui. On disait « traire l'épée », « traire les chevaux », « traire les guilles », etc. À présent, on n'emploie ce verbe que dans le sens très spécial de « tirer le lait des mamelles » de « traire les vaches », « les chèvres », etc. Le mot « viande » qui signifie encore au XVIIe siècle n'importe quelle nourriture, ce qui sert à la vie, une nourriture quelconque, un aliment. Aujourd'hui, le mot « viande » ne s'emploie plus que pour parler de la nourriture constituée par la chair des animaux, autre que le poisson, la chair des animaux de boucherie. Soit nous avons l'extension du sens. L'extension du sens présente un mouvement contraire à ce que le mot reçoit une plus grande liberté quant à sa fonction nominative. On assiste à la transformation d'une notion d'espèce à une notion de genre. Le verbe, par exemple, « arriver ». À signifier d'abord atteindre la rive, ensuite parvenir dans n'importe quel lieu. Le mot « acquiert » un sens général qu'à l'origine. À l'origine, le nom « corvée » s'appliquait à un travail collectif que les paysans, dans le système féodal, se devaient effectuer pour le seigneur sans aucune rémunération. Il ne subsiste plus dans le sens moderne que l'idée d'une tâche pénible, souvent exécutée à contre-coeur. La restriction et l'extension du sens sont le plus souvent le résultat du changement de l'air d'emploi de mots qui passe d'une sphère d'activité humaine dans une autre. Généralement, ces procès sémantiques n'amènent guère à la polysémie. Très souvent s'effectuent les transformations du sens propre des mots vers le figuré. Pris dans leur sens direct, les mots servent avant tout à dénommer. Tels sont « bras et tête », « prendre dans ses bras » et « les bras d'un fauteuil », « dans une jolie tête » et « la tête d'un clou ». Le sens figuré tende à caractériser les phénomènes de la réalité. Ils sont employés à des fins expressives. Ce sont des images qui semblent se superposer sur les nominations directes. À la longue, l'image peut s'user, et les mots, dépouillés de leur ancienne expressivité, deviennent des dénominations directes et immédiates des objets et des phénomènes de la réalité. La sécheresse du cœur et la durée de l'âme ne sont guère plus expressives que la bonté du cœur ou la générosité de l'âme. Sous-titrage Société Radio-Canada